... Bienvenue dans l'état de Shepard. Dans Solato-Robo, on incarne Red Savarin, un caninu de 17 ans, plein de fougue ayant une seule idée en tête, gagner de l'argent facilement et rapidement. Le jeune pirate désert est endetté jusqu'au cou, et il court d'île en île pour rembourser tout ça. Il navigue dans son vaisseau, l'Asmodéus, en compagnie de sa sœur d'adoption, Chocolat Gelato, une Felineko de 16 ans. Dans cet univers, les êtres humains se sont transformés en chats et chiens. Il y a donc les Felineko, les hommes chats, et les caninus, les hommes chiens. Les habitants ont le plus souvent un mecha, une sorte de robot sophistiqué, comme Red, qui ne reste jamais sans son fidèle Dahak, numéro Asie03. Les mecha ont une très grande importance dans leur société. Red peut s'en servir pour pêcher, pour voler, et surtout pour combattre. Alors que le jeune Savarin remplissait des quêtes pour son ami Québec, on lui apprend l'existence d'un document très confidentiel et très cher à bord d'un vaisseau Corvaz, le Zeppelin Edinburgh. Il s'embarque donc avec Chocolat en route pour ce Zeppelin. Il s'introduit, et à la place d'un document, il trouve un médaillon très étrange. En le prenant en main, une explosion retentit dans tout l'archipel, et le vaisseau commence à exploser de partout. Red court vers la sortie, quand soudain il aperçoit un jeune enfant Felineko, inconscient, par terre. Il tente d'aller le chercher, et à ce moment-là, des ombres apparaissent. C'est la première fois de sa vie que Red rencontre ces monstres. Il se dit que quelque chose ne tourne pas rond. Il combat les ombres, prend l'enfant, et rentre à bord de l'osmodeus. L'enfant se réveille, Red lui fait le récapitulatif, et ils s'entendent mal dès le départ. Après une longue discussion, l'enfant nous apprend qu'il s'appelle Elle, que c'est un Felineko pas comme les autres, et que le médaillon qu'a volé Red lui appartient. Red refuse de lui rendre, car il pense qu'il a de la valeur, et s'en suit une longue explication du pouvoir de ce médaillon. La secousse de tout à l'heure n'était pas une coïncidence. Le médaillon a réveillé les Lers, deux titans gigantesques, qui selon la légende, auraient créé l'archipel d'îles dans laquelle vivent les Felineko et les Caninus. Il existe donc deux titans, le premier lémur, et le deuxième l'art. Elle dit que tout le monde court un grand danger, et qu'il faut à tout prix les désactiver si l'on ne veut pas qu'ils détruisent les îles. Elle comprend que le médaillon s'est attaché à Red, et qu'il est le seul à pouvoir combattre les Lers. Red refuse de partir à l'aventure vers des légendes, il pense garder Elle quelques jours dans le vaisseau pour qu'il se repose, et qu'après tout ça, il reprendra sa vie normale aux côtés de sa sœur. Il retourne donc à Shepard faire quelques quêtes, tout se déroule comme prévu, quand soudain, les ombres qu'il avait combattues sur le vaisseau Corvaz apparaissent et commencent à détruire Shepard. Le village est en feu, mais il arrive à faire fuir les ombres sur la faim. Elle revient vers Red et lui propose une mission qu'il ne pourra pas refuser, combattre les Lers pour un million de pièces. Red, Cupid et pensant qu'à l'argent, accepte cette mission, voyant déjà tomber sur lui une masse d'or. C'est ainsi que démarre leur aventure. Chocolat pilote le vaisseau, Elle donne les ordres et Red combat. Ils doivent détruire les Corvaz, des hommes d'armée dirigés par Bruno, parce que Bruno veut prendre le contrôle des deux titans et il veut pouvoir contrôler l'archipel entier sous ses ordres. Il a sous ses rangs plusieurs personnages importants. Merveille, une scientifique mystérieuse. Beluga, un caninu de l'ombre qui connaît Elle. Gren, un combattant avisé. Calua, une recrue de combat. Et Opera, une dirigeante très proche de Bruno. Red doit donc faire le tour des îles pour combattre les Corvaz et empêcher à tout prix Bruno de s'emparer du médaillon et de prendre le contrôle des Lers. La relation entre Elle et Red s'améliore et on apprend avec une scène humoristique que Elle est une fille. Elle ne veut toujours pas dévoiler son âge, mais elle paraît très jeune. On retrouve dans ce jeu des grands moments scénaristiques qui m'ont beaucoup marqué. Comme par exemple à Bassette, quand Red et Chocolat retrouvent leur orphelinat dans lequel ils ont grandi ensemble et se sont forgés des liens dans leur jeune enfance. Grâce à des flashbacks nostalgiques qu'on retrouve notamment à Bassette, on en apprend beaucoup sur Red et on découvre qu'il n'a aucun souvenir de sa vie avant l'orphelinat, bien qu'il soit arrivé à 3 ans. Il dit ne voir que du blanc et une femme mystérieuse lui disant que tout ira bien. On apprend aussi qu'il a été donné à l'orphelinat anonymement et qu'on lui avait déjà confié son dahac. Retour sur la trame principale. Elle avoue qu'elle connaît Beluga et des tensions commencent à se faire ressentir dans l'équipe. Je vous épargne quelques détails, mais elle dit à Red qu'il faut se rendre sur une île sacrée appelée Samoyed. Ils entrent dans le sanctuaire, Ren donne le médaillon et il commence à hurler de douleur. Quand soudain, Beluga arrive, arrête le processus et un combat commence entre Red et lui. Après le combat, le médaillon est volé par Beluga et elle avoue que le rituel qu'il était en train de faire était en fait un rite de sacrifice pour désactiver les Lers. Red lui en veut au début, puis il accepte son sort. Après que Red ait battu tout l'équipage corvaz, Beluga et Merveille retournent leur veste et essayent d'aider Red contre Bruno. Mais trop tard, Bruno active l'un des deux Lers et on se rend vite compte qu'il n'arrivera pas à contrôler sa puissance et il commence vite à devenir fou. Red s'avarra en possession du Golden Roar, le vaisseau de Bruno et il fonce vers le Ler pour le désactiver. Gros boss fight contre Bruno, ayant été transformé en monstre car il a perdu le contrôle de sa raison. Le combat se passe au cœur même du Ler. Le combat semble perdu d'avance quand soudain, Red commence à gémir et une lumière blanche éblouit tout le monde. Red vient de se transformer en homme et de fusionner avec son mécan. Coup de chance, il bat haut la main Bruno et désactive le premier Lard grâce au médaillon. Le deuxième, vu qu'il n'a pas été activé, reste mystérieux. Après le combat, il retrouve sa forme normale et ne reparlera pas de tout ça avec Chocolat avant un moment. Tout le monde pense que l'histoire est finie, que les Titans sont battus, mais non, elle maintient le fait qu'ils ne sont désactivés que pour un moment. Elle dévoile son passé. C'est une fille de 300 ans immortelle née sur une île nommée Ragdoll. Elle a été élevée pour être protectrice des Lers et faire attention à ce qu'ils ne se réveillent jamais. Ragdoll est une île ayant disparu à cause de la guerre et elle est la seule survivante avec Beluga. Ils sont les gardiens de ces Titans. Leur connaissance magique coule dans leurs veines et ils ne peuvent pas mourir tant que les Lers existent, désactivés ou non. Malheureusement, elle dit à Red qu'il va falloir détruire totalement les Titans et donc Beluga et elle perdront leur immortalité. Pendant quelque temps, les habitants de l'archipel sont heureux et Red reprend ses quêtes pour gagner sa vie puisque elle ne lui donne pas son argent comme les Titans ne sont pas vraiment détruits. Elle reste dans l'Asmodéus aux côtés de Chocolat tandis que Red s'aventure toujours plus en quête d'argent et quelque chose de sombre se prépare. Attention ! A partir de maintenant, l'histoire devient très profonde et compliquée à comprendre. Alors soyez attentifs et n'hésitez pas à mettre sur pause ou à repasser la vidéo. Un jour de beau temps, Red se balade à Pharao pour aider un conducteur de train à désactiver une bombe. Sur le chemin du retour, un tremblement de terre gigantesque se fait ressentir. Les deux Lers se sont à nouveau réveillés mais cette fois-ci, ils obéissent à des ordres. Volant dans le ciel au-dessus de Red se présentent deux humains, Nero et Blanc. Ils contrôlent les Lers et sont déterminés à des fins que Red ne connaît pas encore. Les deux humains provoquent Red en duel et une mystérieuse aura entoure le jeune Caninu comme dans le combat contre Bruno. Red se retransforme en homme. Cela surprend tout le monde et Nero chuchote à Blanc que Red est un hybride. Blanc lui répond que c'est impossible et il croyait qu'ils étaient les deux seuls mais malgré cela, ils admettent bien que Red est un hybride. Il aurait la capacité de se transformer en humain, son peuple des époques passées. Après un combat serré entre les deux humains et Red, Red ne contrôle plus sa forme d'humain et se retransforme en Caninu et il perd toute son énergie. Nero et Blanc rigolent et regagnent leurs Lers. Ils disent à Red qu'ils reviendront le chercher plus tard mais qu'ils doivent d'abord en parler aux supérieurs. Chocolat récupère Red, inconscient et mal en point. Après quelques heures, Red revient à lui et se met en colère contre tout. Il ne comprend pas comment les Lers ont pu se remettre en marche et surtout pourquoi deux humains les contrôlent. Elle explique à Red qu'elle ne lui a pas tout dit. Beluga les rejoint pour en discuter. Beluga explique que son médaillon est un médaillon de l'art et elle lui montre qu'elle a en sa possession le médaillon du lémur. Red n'en revient pas et ne comprend plus rien. Beluga dit à Red que Merveille veut le voir et que c'est urgent. Pendant son combat contre Nero et Blanc, Red a quasiment détruit son mécha alors Chocolat lui répare et lui améliore en forme évoluée le Daak V2. Arrivé dans le Golden Roar, le nouveau QG de Red, accueilli par l'ancien équipage de Bruno devenu maintenant des alliés de Red, Merveille raconte tout ce qu'elle sait sur les Lers à Red. Merveille explique que Nero et Blanc ont le pouvoir de contrôler à leur guise les deux Lers et que leur but est de fusionner les deux Titans pour invoquer ce qu'on appelle le Tartaros. Elle ajoute qu'elle n'en sait pas plus sur ce que peut être le Tartaros mais que s'ils arrivent à l'invoquer, leur monde sera détruit. A partir de là, Merveille dit à Red qu'il a le même pouvoir que ces deux humains mais qu'il doit s'entraîner à passer en forme humaine, ce qu'elle appelle la Trance. Elle dit avoir un laboratoire installé dans le vaisseau qui peut lui faire passer les tests dont il a besoin pour maîtriser sa transformation. Les tests se passent sur plusieurs jours et affaiblissent gravement Red. Il risque même de mourir à certains moments. Dans ces tests, Red perd connaissance et revit des souvenirs enfouis au plus profond de sa mémoire. Il doit en apprendre plus sur son passé et comment il est possible qu'il soit un hybride. Au départ, les tests ne sont pas fructueux. Puis, petit à petit, il commence à creuser de plus en plus dans sa mémoire d'enfant et il y apprend enfin la vérité. Dans son souvenir, il aperçoit Merveille jeune parlant de lui à un homme mystérieux. Merveille dit à l'homme que Red est un hybride défectueux et que sa fabrication a échoué. Un peu plus loin dans son souvenir, il voit Merveille le déposer quelque part et lui souhaiter bonne chance en le laissant avec le daak. Red se réveille, reprend ses esprits et interroge Merveille sur tout cela. Merveille raconte qu'elle est sa mère scientifique, qu'il est une expérience menée par un homme avec qui elle travaillait et que Red devait être détruit mais qu'elle a préféré le laisser à un orphelinat quitte à désobéir à l'autre scientifique. Tout cela s'est donc passé il y a 9 ans. Elle dut aussi lui avoir effacé la mémoire, c'est pour cela que tout était flou pour Red. Red demande à être seul pour réfléchir sur son existence. Il serait donc un produit de la science créé par Merveille. Chocolat, voyant que Red déprime sur son sort, elle décide de l'emmener faire un tour à Basset dans l'orphelinat dans lequel ils ont grandi ensemble. Après avoir cogité, Red revient voir Merveille au Golden Roar et elle lui avoue qu'elle a fait exprès de le créer imparfait pour justement ne pas laisser le monde à la merci des hybrides et de l'autre scientifique les ayant créés. Elle prononce le nom de cet autre scientifique, Bayonne. Elle dit qu'il est l'original hybride venant de l'ancien monde des humains. Elle apprend alors à Red une vérité qui va changer le cours de l'histoire. Sous les nuages de l'archipel et des îles se trouve la planète Terre, l'ancien monde des humains. Red, Chocolat et Elle se mettent alors en quête d'atteindre la planète Terre pour découvrir comment détruire les Lers. Ils apprennent que pour atteindre la Terre, ils doivent aller récupérer trois fragments d'une flûte divine permettant d'appeler le gardien des cieux, une sorte de baleine géante qui passe entre les nuages pour atteindre la surface de la planète Terre. Pour cela, Red va devoir combattre trois oiseaux divins sur trois îles différentes. Mo, Vizla et Sileiam. Chaque oiseau gardien représente un temps précis, le premier le passé, le deuxième le présent et le dernier le futur. Red arrive à recréer la flûte divine et il appelle donc le gardien des cieux. Red, Chocolat, Elle et Beluga arrivent sur Terre. Il ne reste qu'un îlot totalement désolé sur lequel se trouve une immense tour. Dès leur arrivée, un hologramme d'une jeune fille leur souhaite la bienvenue. Elle dit que la tour s'appelle Fuzou. Elle les invite à rentrer et à rejoindre au cœur de la tour. Pendant leur périple dans la tour, Red va croiser des écrans holographiques dans lesquels se trouvent des informations sur l'humanité. L'humain aurait trouvé une nouvelle énergie non polluante et extrêmement puissante, le cristal. Ce serait une énergie qui aurait permis la création de nanotechnologies extrêmement puissantes. Le problème étant qu'une guerre se serait déclenchée pour acquérir le plus possible de cette nouvelle énergie. La troisième guerre mondiale explosa. L'humanité venait d'atteindre la limite de son évolution. Alors avant que l'humain fasse disparaître son espèce à cause de la guerre, entre autres, certains grands dirigeants créèrent le Juno. Une puissance venant du cristal ayant créé l'arme la plus puissante de l'humanité, les Titans. L'humanité venait de sceller à jamais son extinction. Red arrive au cœur de la tour, il y rencontre la jeune fille du début et le salue en l'appelant Descendant de l'humanité. Elle s'appelle Yurlongur et dit que ce cœur est nommé le Mirir Mina. Elle explique donc à Red que le but de Bayon est de faire en sorte que les deux hybrides invoquent le Tartaros grâce au Lers et que le plan s'appellerait Koda. Mais avant de détailler Koda, Yurlongur parle de l'extinction de l'humanité. En fait, la troisième guerre mondiale n'est pas la cause principale de l'extinction des humains. Les hauts dirigeants ont entamé un programme nommé Koda. C'est un programme qui a pour but de créer une nouvelle humanité. Pour cela, les dirigeants ont pris la décision d'anéantir la plupart des humains et de stocker ici, à Mirir Mina, dans cette immense base de données contrôlée par l'énergie de Juno, certains humains. Pour purifier la Terre, les dirigeants ont décidé d'utiliser leur nouvelle énergie pour faire élever les continents dans les cieux et les séparer de la Terre grâce à une immense mer de nuages de plasma. Les données des humains sauvegardés dans le Mirir Mina ont donc donné vie à deux nouvelles formes d'humanoïdes, les Caninus et les Felineko. Koda veut donc dire Continent Orientation Defloat Alignment, c'est-à-dire faire redescendre les continents sur Terre. Koda ne devait pas se dérouler maintenant, mais un des rares humains hybrides cryogénisés s'est réveillé trop tôt. Son nom est Bayon. Donc Bayon veut utiliser le Tartaros pour mettre en place Koda dès à présent. Le problème étant qu'en faisant redescendre les continents sur Terre, les Felineko et les Caninus mourront dans les nuages de plasma. Bayon, Nero et Blanc entrent dans la tour et récupèrent les données dont ils avaient besoin pour invoquer le Tartaros. S'en suit un discours entre Red, elle et Bayon dans lequel Bayon avoue être le responsable pour l'extinction de Ragdoll, l'île de naissance de Beluga et d'elle. Yurlongur dit à Red qu'il est possible de contrer Koda et que les humains avaient inventé un plan de secours, le Re-Koda, c'est-à-dire une réinitialisation du programme Koda et la fin définitive de l'humanité. Elle donne les données de Re-Koda à Red. Avant de quitter la tour pour retourner dans l'archipel, Yurlongur dit à Red une phrase qui m'a vraiment marqué « S'il vous plaît, prenez un chemin différent que les humains. » De retour au Golden Roar, une immense explosion se fait entendre. Les deux lers sont en train de créer le Tartaros. Il est trop tard. Une immense boule noire se forme au-dessus des îles. Tous les habitants de l'archipel sont effrayés. Il est temps pour Red et son équipe de passer à l'action. Mais que peuvent-ils bien faire ? Merveille explique le plan qui permettra d'appliquer Re-Koda. Elle a créé des puissants cœurs magnétiques permettant de prendre possession de chacun des titans. Donc Beluga doit aller dans le Lard, elle et Red dans le Lémur et les trois doivent prendre le contrôle des deux titans. Ensuite, les deux lers et tous les vaisseaux alliés attaqueront le Tartaros pour créer un trou dans lequel Red pourra s'infiltrer. Puis, Red doit placer une nanocellule de puissance au cœur du Tartaros pour le détruire. Mais l'intérieur du Tartaros est inconnu. Nul ne sait à quoi s'attendre. Le premier problème parvient très vite. Les deux hybrides arrivent pour combattre Red Le combat se déroule comme prévu quand soudain, Red entend une voix résoudée dans sa tête. C'est les ordres du Tartaros. Il se transforme en humain et il perd contrôle de tout. La seule chose qu'il a en tête c'est l'ordre qu'il lui dit de détruire. Même s'il est défectueux, c'est un hybride et il a été conçu pour mettre à bout le projet Koda. Il commence à tout détruire et malheureusement, il tue Nero et Blanc et devient incontrôlable. Elle essaye de le calmer mais il devient agressif et tente même de la tuer. Heureusement, il reprend ses esprits quand elle répète son nom en pleurant. Après avoir été calmée, Red a une discussion avec elle. Il lui dit à quel point il s'en veut de l'avoir attaqué et d'avoir tué Nero et Blanc et à quel point il voudrait la protéger plus. Mais elle répond qu'elle ne lui en veut pas et qu'ils sont quittes vu qu'elle avait failli le tuer avec le rituel d'abandon au départ pour désactiver le lard. Elle avoue même qu'elle a aujourd'hui trop vécu et qu'elle commence à se lasser au bout de 300 ans d'existence. Le plan continue. Beluga prend possession du lard et elle et Red prennent possession du lémur même si Red se bat encore contre l'ordre qui lui résonne dans le crâne. Red laisse elle seule dans le lémur et il est récupéré par l'asmodéus. Les deux titans et toute la flotte des îles unissent leur force pour faire un trou dans le Tartaros. Ils réussissent à créer un trou pile assez grand pour que Red puisse s'infiltrer à l'intérieur. Chocolat largue donc Red au-dessus du Tartaros et en entrant dans le Tartaros les voix de Nero et Blanc résonnent dans la tête de Red et ils viennent fusionner avec Daak pour créer la forme parfaite et ultime des trois hybrides le septentrion. Cette forme est uniquement possible grâce aux particules de nanométal présentes dans le Tartaros. Red arrive enfin au centre du Tartaros il y voit un immense hologramme de Bayonne avec qui il va discuter quelques minutes. Bayonne dit que l'histoire de l'humanité n'était qu'une erreur créée par des erreurs mais que lui est un être parfait et qu'il va créer une nouvelle forme d'humanité grâce à Coda. S'ensuit donc le dernier combat de boss entre Red Savarin dans sa forme première avec Daak contre Bayonne en forme divine au cœur même du Tartaros. Après avoir vaincu Bayonne Red l'épargne et atteint le cœur même du Tartaros pour y introduire le code RECODA qui permettra de faire disparaître le Tartaros à jamais. Réinitialiser le projet Coda à zéro. Bayonne demande une dernière question à Red. Il lui demande s'il pense que sa génération de Felineko et de Caninu peuvent avoir le potentiel pour mieux évoluer que les humains et donc ne plus jamais faire redescendre les continents sur Terre. Red répond qu'il a foi en son peuple mais que s'ils échouent alors leurs enfants le feront ou leurs petits-enfants même. En s'envolant Red dit adieu à Bayonne et Bayonne lui répond « Adieu mon fils. » Le Tartaros s'évapore en portant Bayonne avec lui. Red s'en sort de justesse et rejoint son équipage victorieux et heureux d'avoir sauvé le monde et son peuple. On apprend plus tard que l'utilisation des médaillons sur les Lers aura enlevé l'immortalité de Beluga et de Elle. Donc Elle prend la décision de rester auprès de sa nouvelle famille Red et Chocolat Le monde est sauvé les Caninus et les Felinekos aussi et la vie de Red Savarin reprit le cours des choses.